Le 18e congrès du parti communiste chinois s'est ouvert aujourd'hui devant plus de 2000 délégués. Le président sortant, Hu Jintao, a prévenu que la corruption endémique du pays pourrait s'avérer fatale au régime. Allusion à peine voilée au scandale politico-financier qui implique en ce moment les familles des plus hauts dirigeants du parti. La corruption et l'intégrité en politique sont des sujets majeurs qui inquiètent le peuple. Si nous échouons à régler le problème de la corruption, cela pourrait être fatal pour le parti. Cela pourrait provoquer sa chute, voire la chute de l'État. Nous devons donc faire des efforts incessants pour combattre la corruption. A l'extérieur du palais du peuple, la place Tiananmen a été bouclée par les forces de l'ordre. Une trentaine de jeunes chinois ont été interpellés par la police, embarqués vers une destination inconnue. A Hong Kong, seul territoire de liberté, en Chine, des dizaines de manifestants ont protesté pour demander un changement de régime à Pékin. Il n'y a aucune réforme du tout. Tout ce qu'on voit, c'est une régression sur les droits de l'homme et sur la démocratie. On a l'impression que ce parti communiste resserre son emprise sur les droits de l'homme et sur la liberté de parole. Nous en appelons à la fin de cette dictature du parti unique. Le président Hu Jintao n'a proposé aucun projet de réforme significative en faveur de la démocratie. Ce congrès devrait voir l'avènement de Xi Jinping, qui devrait devenir le nouveau président. Et personne ne sait si le nouvel homme fort du parti osera, lui, ouvrir le régime.